Donc je leur fais écouter ce journal en russe ou en kiss-webby et tout de suite, ah oui il s'agit d'un journal, très bien, mais comment le savez-vous ? Déjà il y a le topo vrai, après il y a le générique, c'est un type de générique un peu dynamique, un peu sérieux en même temps Après il y a la manière de s'exprimer, la manière de parler du journaliste Souvent le tapis sonore, ça dépend des pays, c'est qu'il y a toujours des mots transparents Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast du blog Culture FLE Je suis Marianne Viadé et je vais partager avec vous quelques astuces pour vous aider à mieux réussir votre cours de français langue étrangère Vous pouvez bien sûr aller faire un tour sur le site culture-fle.de Vous y découvrirez toutes sortes de conseils pour animer votre cours Aujourd'hui, je suis avec Marine Bechtel qui a travaillé au service langue française de Radio France Internationale et qui est également co-autrice avec Delphine Barraud et Déborah Gros de l'ouvrage Travailler l'oral avec la radio paru aux presses universitaires de Grenoble Bonjour Marine Bechtel Bonjour Marianne Merci d'être là Merci à vous Je voudrais d'abord vous demander si vous pouviez vous présenter pour nos auditeurs quel a été votre parcours ? Alors bonjour, je m'appelle Marine Bechtel J'ai une formation d'ethnologie lettres modernes et ethnologie et de français langue étrangère J'ai commencé un petit peu avant 30 ans à me former au français langue étrangère après pas mal de voyages sac au dos plutôt en Amérique latine et au Moyen-Orient J'ai commencé comme formatrice de français langue étrangère à l'étranger, notamment en Angleterie où j'enseignais dans une université publique et après j'ai enseigné beaucoup en région parisienne sur des plateformes de linguistique de formation linguistique et de mobilisation alors pas seulement en français langue étrangère mais aussi en alphabétisation et post-alphabétisation j'ai travaillé aussi avec la mairie de Paris des cours municipaux d'adultes en donnant des cours de post-alphabétisation tout en continuant le français langue étrangère Vous disiez que vous aviez étudié l'ethnologie et j'aimerais savoir si ça, ça se ressent dans votre manière d'aborder le français langue étrangère ? Oui, parce que de toute façon, j'ai vu après qu'en Master 1 comme en Master 2 de français langue étrangère il y a une composante interculturelle Exactement Voilà, et donc ça c'est sûr que j'ai même je me rappelle plus, mais je crois qu'en Master 2 j'avais été dispensée d'un des modules parce qu'il y avait un module d'ethnologie je crois, enfin qui était en rapport avec l'ethnologie j'avais été dispensée de ça parce que j'avais fait une maîtrise à l'époque une maîtrise, c'est l'équivalent d'un Master 1 Bon alors, j'avais travaillé sur les Amériques Noires ce qu'on appelle l'ère culturelle des Amériques Noires à l'époque, j'étais partie en Colombie, en Guyane voilà, et c'est sûr que ça donne un regard depuis des années que bon, déjà en voyageant j'ai appris à me décentrer oui, c'est ça, à prendre du recul un petit peu sur ce que j'avais vécu en tant que Française déjà le voyage et après, mes études d'ethnologie m'ont sans doute appris à formaliser un petit peu ça à l'analyser ce recul à prendre conscience de manière plus formelle de cette sorte de posture de décentrement qu'on peut avoir en voyageant de toute façon et en étudiant pour le coup des cultures différentes de la sienne et ça c'est sûr que oui, l'ethnologie c'est resté pas comme une seconde nature mais c'est resté une posture que j'ai toujours en tête oui, oui, qui est importante oui, et d'ailleurs vous avez commencé à travailler pour RFI qui est une radio internationale j'imagine que là aussi vous avez pu utiliser vos compétences en ethnologie oui, c'est vrai que cette dimension internationale de RFI m'a beaucoup plu et je m'y suis sentie tout de suite à l'aise aussi pour cette raison-là c'est vrai que RFI est une radio française contrairement à TV5Monde est quand même un média francophone un grand parti français mais francophone RFI c'est vraiment une radio française mais à vocation internationale avec des journalistes ou des réalisateurs ou des gens de toute façon qui travaillent là-bas qui ont tous ou des origines étrangères ou qui viennent de pays africains ou anglophones bref qui ont ou voyagé ou qui viennent à la base d'ailleurs donc il y a vraiment cette dimension internationale et de décentrement oui alors c'est intéressant parce que ce qui est intéressant pardon c'est d'avoir des échos de gens que je connais bien proches qui en écoutant RFI qui ne sont pas du tout ni journalistes ni professeurs de français langue étrangère qui me disent tiens c'est vrai qu'on entend par rapport quand on écoute RFI par rapport à peut-être France Inter ou France Culture qui sont vraiment des radios françaises pour une cible d'auditeurs français on entend RFI qui a tout ce côté un peu décentré aussi qu'on ne s'adresse pas aux français de France enfin du territoire français oui moi je trouvais que RFI faisait vraiment la part belle à l'Afrique et puis effectivement j'aime beaucoup cet aspect on entend des accents différents j'avoue que je commence à en entendre sur d'autres radios il y avait notamment une journaliste brésilienne je crois qui faisait un journal de la culture sur France Culture ah d'accord mais oui ça frappe justement je trouve ça vraiment bien que des accents apparaissent dans les radios oui ça montre un peu l'aspect interculturel alors des accents d'autres pays mais ce qui est intéressant ce que je remarque toujours c'est que les accents régionaux français qui pourraient être francophones voisins accents belges ou quoi sont toujours un petit peu écrasés à l'antenne oui mais il y a beaucoup d'humoristes belges justement en ce moment sur France Inter sur France Inter oui mais sur RFI par exemple des journalistes qui peuvent venir du sud de la France qui pourraient avoir un accent toulousain ou marseillais ne l'ont pas du tout à l'antenne c'est toujours intéressant de voir ça même sur les d'autres radios françaises on entend très peu d'accents du sud de la France notamment sauf alors quand il s'agit d'animer d'animer une émission sport ou de rugby notamment vous voyez et ça par contre c'est quelque chose que je remarque donc en effet des accents belges des accents sénégalais ou quoi ça passe mais des accents régionaux et notamment du sud de la France pas encore beaucoup en tout cas RFI très très peu voire pas du tout voilà c'est quelque chose que je pense que c'est un problème général sur d'autres radios c'est assez rare aussi on a tous en tête Jean-Michel Apathy mais précisément parce que c'est une exception voilà c'est ça exactement oui c'est parce que c'est une exception ou alors encore une fois ce sera pour des émissions sportives ou de commentaires sportifs d'un match de rugby là il est de bon ton d'avoir un journaliste avec un accent du sud-ouest quand il s'agit de rugby mais sinon bon c'est encore bon il y a encore du chemin à faire à ce niveau là oui en effet je pense que vous avez raison et donc quand est-ce que vous avez commencé à Radio France Internationale et j'ai commencé donc comme rédactrice à RFI au service langue française il y a à peu près 10 ans donc oui c'est ça on est en 2019 en 2008-2009 je venais de faire en fait un master 2 à l'université de Dijon il y avait de conception de projet FLE-FLS-FOS et donc j'ai commencé comme rédactrice après ce master 2 tout en continuant non conjointement mais cours de post-alphabétisation à la mairie de Paris donc rédactrice à RFI au service langue française de RFI ça veut dire choisir des extraits sonores des extraits sonores d'émission de RFI et les didactiser pour en faire des exercices pour les auto-apprenants les apprenants en autonomie ou des fiches pédagogiques pour le professeur de français français langue étrangère anciennement le site internet du service langue française s'appelait langue française c'était un onglet un onglet une partie du site de RFI comme toutes les radios maintenant depuis de nombreuses années RFI avait son site internet et nous on était une petite partie de ce site langue française avec une partie pour les professeurs de français et une partie pour les apprenants de français avec des exercices à l'époque on était je sais pas 5-6 rédactrices et une personne qui travaillait donc Mathilde Landier comme responsable pédagogique multimédia et finalement au bout d'un moment j'ai commencé à venir régulièrement au service langue française pour valider pour valider donc des exercices et des fiches pédagogiques des rédacteurs en fait il faut savoir qu'il y a tout ce travail en fait sur place au service langue française de validation c'est un travail éditorial puisqu'on publie sur le site internet donc une fois que les rédacteurs ont rédigé des exercices ou des fiches pédagogiques il y a tout un travail de relecture et donc de validation pour que ce soit prêt à publier donc quand on veut quand on veut commencer à publier une ressource pour le prof ou pour les apprenants la première chose c'est de choisir un sujet et de choisir un extrait d'émission qui soit pas trop long pas trop court qui soit exploitable et intéressant au niveau pédagogique ça c'est tout un travail donc de sélection d'un extrait sonore d'une émission et après le travail de didactisation il y a une méthodologie un peu à nous mais qui est tout à fait transposable ailleurs alors ce qui est assez intéressant c'est qu'on s'est vite rendu compte que notre six premières c'était bien sûr les apprenants et les professeurs de FLE mais on s'est rendu compte que finalement nos ressources étaient utilisées par un public plus large que ce qu'on croyait parfois par un public de français langue maternelle dans des écoles dans des lycées plutôt à partir d'un public oui d'adolescents ou de jeunes adultes donc on a été amené alors toute une partie de notre travail une fois sur place une fois que je suis arrivée en travaillant sur place au service langue française je suis devenue responsable pédagogique quand la personne que j'ai remplacée donc est partie donc une partie du travail consiste à valider donc les ressources faire des commandes de sujets mais les rédacteurs peuvent aussi eux-mêmes proposer bien sûr des sujets ou proposer des extraits sonores en disant ben voilà il y a cet extrait d'émission ou ce sujet qui m'intéresserait qui paraît très intéressant à travailler en classe ou en autodidacte donc voilà on est toujours très content pour les rédacteurs mais les propositions ils en ont plein et sinon on peut faire des commandes par rapport à l'actualité j'en parle toujours au présent mais j'y suis plus en fait depuis un an et demi maintenant j'ai changé de vie je ne travaille plus je n'habite plus en région parisienne je ne travaille plus au service langue française de ma RFI mais comme ça a fait disons pendant de long nombreuses années j'y ai travaillé c'est vrai que j'en parle encore parfois au présent mais je n'y suis plus je suis redevenue rédactrice mais j'en parlerai peut-être après donc en tout cas ce travail de mise en ligne de ressources pédagogiques le choix des sujets que ce soit de la part des rédacteurs ou de nous du service langue française c'est quand même en prise avec l'actualité ça peut être une actualité un petit peu chaude comme on dit ou une actualité qui revient de manière récurrente par exemple bien sûr la semaine de la langue française donc là on va faire des choses après ça peut être aussi une actualité plus pérenne il ne s'agit pas tout le temps on n'est pas dans une rédaction d'actualité chaude même si on travaille l'actualité chaude avec le journal en français facile qui est toujours mis en ligne sur le site anciennement langue française et maintenant apprendre et enseigner oui d'ailleurs j'ai une question au sujet de cette émission ce sont des journalistes en fait qui l'enregistrent ou le travail sur la langue il est fait par qui en fait alors voilà donc le journal en français facile ça fait plus de 15 ans qu'il existe qui a eu l'idée à l'époque je pourrais retrouver mais en fait ça a été un petit peu sur l'idée de je ne sais pas si vous connaissez Voice of America la radio américaine bref ils avaient un journal en Easy English donc ce journal en Easy English c'était pour des gens qui apprenaient l'anglais l'idée c'était d'articuler de parler lentement d'articuler sans jargon journalistique donc à RFI ils se sont dit c'est une très bonne idée et ça ne vient pas du service langue française à l'époque qui a 20 ou moins 20 ans au service langue française 20 ou 25 ans donc il y a eu cette idée de journal en français facile sur ce modèle là et c'est venu de la rédaction c'est à dire de rédacteur en chef journaliste à l'époque il y avait trois éditions c'est à dire une édition du matin une édition à midi et une édition du soir de journal en français facile donc là le service langue française n'était pas partie prenante et maintenant malheureusement il n'y a plus qu'une seule édition l'édition du soir mais voilà qui est très prisée alors ce sont en fait des journalistes de la rédaction ce sont des journalistes qui sont déconnectés du service langue française qui ont des consignes et ces consignes c'est de parler beaucoup plus lentement pour un journal habituel d'articuler de bien articuler d'essayer de ne pas employer de jargon journalistique parce qu'il y en a et comme il y a une seule édition par jour ils sont de toute façon de fait obligés de recontextualiser l'actualité c'est à dire que par rapport aux journaux habituels de RFI ou sur les autres radios c'est en gros toutes les heures ou toutes les demi-heure donc ce sont des journaux qui se suivent tandis que là ce qui est intéressant dans le journal en français facile c'est que les journalistes vont resituer l'événement dont ils vont parler le recontextualiser donc là pour le coup depuis des années on essaye régulièrement de se remettre en contact avec les journalistes du journal en français facile pour faire des petites piqûres de rappel côté service langue française et essayer de parler plus lentement voilà parce que ce sont nous qui recevons c'est le service langue française qui reçoit qui reçoit en fait les courriers des auditeurs du journal en français facile oui effectivement je vous dis ça parce que j'ai une collègue qui m'avait fait la remarque en me disant on dirait que les journalistes de temps en temps ils se rappellent ah c'est le journal en français facile et qu'il faut ralentir voilà c'est ça donc on reçoit toutes sortes de réclamations parfois des félicitations mais en fait c'est pas nous aussi bien pour les félicitations que pour les critiques donc de temps en temps alors ce qui a changé au cours d'année c'est un peu le hasard aussi des nominations de journalistes de journalistes qui étaient très impliqués très intéressés par cette formule de journal en français facile et qui vraiment pour le coup jouaient vraiment le jeu il faut savoir que les journalistes qui sont dédiés ils travaillent par exemple sur le journalisme du matin de l'après-midi du soir ils vont avoir plusieurs journaux à animer pas seulement le journal en français facile donc il y a des années il y avait des journalistes très impliqués puis à un moment ça a été parfois des remplacements des jeunes journalistes qui n'étaient pas très au courant de ce qu'il fallait faire bon et puis à un moment il y a de nouveau une équipe qui s'est un petit peu formée autour d'un journaliste dont j'aimerais bien retrouver le nom qui est venu nous voir de lui-même ce qui était super il a animé une autre émission je vais essayer de retrouver son nom parce qu'il est venu nous voir de lui-même en disant oh oui c'est vous le journal en français facile il a fédéré une équipe autour de lui aussi bien de journalistes il faut savoir que c'est un journal à deux voix contrairement aux autres journaux de RFI qui sont des journaux à une voix donc à deux voix ça permet aussi un dynamisme déjà donc des journaux à deux voix de se répondre un petit peu de mieux distinguer quand c'est un homme et une femme c'est plus facile aussi voilà et puis il y a toujours ce côté il y en a un qui lance le sujet l'autre qui rebondit voilà comme il y a deux voix il y a un journaliste qui prépare et celui qui fait la deuxième voix prend connaissance du script parce que c'est toujours préparé un journal bien sûr c'est pas improvisé prend connaissance du script et donc ils font leur journal à deux voix ça a été super donc cette période avec ce journaliste très impliqué qui impliquait aussi bien le réalisateur ingénieur du son en régie qui était impliqué aussi qui dansait des petits jingles spéciaux pour le journal en français facile qui allait voir des journalistes des rédactions en langue étrangère pour qu'ils fassent une petite phrase en mandarin en espagnol spécialement pour le journal en français facile il y a eu un moment très très chouette sympa comme ça où on entendait qu'il y avait une équipe il y avait des jingles spéciaux des petits clins d'oeil aux auditeurs petits clins d'oeil au service langue française voilà et là de nouveau je crois que là je suis moi parce que on l'exploite ce journal en français facile deux fois par semaine depuis des années avec le fait du jour enfin des extraits de faits des extraits du journal en français facile sont exploités par le service langue française donc là ça j'allais dire ce sont les seules ressources qui sont vraiment exploitées très régulièrement avec un planning bien particulier deux fois par semaine un extrait du journal en français facile est exploité didactisé en exercice voilà et on appelle cet exercice exercice de fait du jour avec un petit peu le sujet phare que nous on choisit enfin du journal en français facile ils sont organisés comment ces différents services à RFI le service de langue française le service comment c'est organisé tout ça chez RFI ? le service langue française de RFI existe depuis au moins 15 ans l'ancien site qui s'appelait l'ancienne partie du site RFI la partie pédagogique qui s'appelait langue française qui faisait partie intégrante du site de RFI a évolué et est devenu un site à part entière le site RFI savoir donc en 2015 en novembre 2015 si je me souviens bien est devenu un site à part entière RFI savoir donc qui est autonome du site RFI mais qui est une émanation du site de RFI voilà donc il y a une partie dans ce site RFI savoir une partie apprendre et enseigner c'est nous en fait c'est l'ancien site langue française où on retrouve toujours le journal en français facile téléchargeable les faits du jour les fiches pour le professeur les exercices en ligne etc et il y a une partie connaissance qui est une partie un petit peu plus ce sont des collègues journalistes réalisateurs donc qui s'occupent de sélectionner et d'éditorialiser c'est à dire de recouper par thème par dossier des émissions des extraits d'émissions mais aussi des articles multimédia autour de sujets c'est presque un travail de bibliothécaire d'archives en fait et cette partie connaissance n'est pas didactisée enfin il n'y a pas d'éléments didactisés mais c'est une mine assez très riche c'est une mine très très riche pour tout professeur qui voudrait trouver des sujets des thèmes qui les intéressent et vouloir les exploiter eux-mêmes voilà et donc nous on est sinon la partie apprendre et enseigner on retrouve toujours des fiches pour le prof des dossiers des exercices en ligne etc d'accord oui effectivement c'est une mine d'or pour tous les professeurs de français et langue étrangère c'est un site qu'on ne cite même plus finalement tout le monde le connait mais oui c'est vraiment une mine d'or alors après justement après avoir après ce passage à RFI vous publiez maintenant un ouvrage Travailler l'oral avec la radio dans lequel vous reprenez des émissions justement de cette radio RFI et sur lesquelles vous avez préparé des fiches pour pouvoir les exploiter est-ce que je peux vous demander comment vous avez eu l'idée de ce manuel puisque en fait sur le site de RFI il y a déjà des exploitations pédagogiques et des missions radiophoniques comme vous l'avez dit qu'est-ce que votre livre propose qui n'est pas sur le site oui très bonne question alors déjà il s'agit d'un manuel qui s'adresse aussi bien aux apprenants en auto-apprentissage qu'aux professeurs de français ce manuel là où il est différent enfin ces fiches plutôt qui exploitent des extraits d'émissions de RFI déjà on l'a voulu progressif donc cet ouvrage s'adresse au niveau intermédiaire B1 on l'a voulu progressif donc les six premières fiches s'adressent au petit niveau B1 j'allais dire à ceux qui viennent enfin qui ont un niveau A2 et qui commencent le niveau B1 le cœur de l'ouvrage s'adresse donc au B1 à niveau intermédiaire et les dernières fiches s'adressent au niveau B1 avancé cette classification elle a été faite en fonction des difficultés des documents d'origine alors pas seulement alors bien sûr oui en théorie ce qu'on disait tout souvent dans le service en français en théorie ce qu'on aime dire aussi en formation de formateur ou dans les classes c'est que n'importe quel extrait radio peut être exploité pour n'importe quel niveau bon ça c'est un peu la théorie ce qui va déterminer le degré de difficulté c'est l'exploitation elle-même pédagogique si on prend un même extrait radio on en prend un ce que je fais régulièrement ce que je fais régulièrement en formation de formateur quand je travaillais au service langue française parce qu'on a cette dimension là aussi c'est de prendre un extrait sonore et de faire trois groupes de professeurs formés un qui allait l'exploiter pour le niveau débutant un autre pour le niveau intermédiaire et ce même extrait et un autre pour le niveau avancé donc en effet en ne demandant pas les mêmes choses cet extrait pour les niveaux débutants par exemple il y aura surtout du repérage sonore de la compréhension très globale pour les niveaux intermédiaires commencer à faire vraiment de la compréhension détaillée un peu de systématisation grammaticale travailler un peu sur la grammaire etc le lexique bien sûr et pour les niveaux avancés là proposer une compréhension beaucoup plus affinée de l'extrait après bien sûr c'est la théorie parce que certains extraits ne se prêtent pas du tout à l'exploitation pour les niveaux débutants un débat par exemple un débat politique où les gens les paroles se chevauchent les gens parlent vite les personnes interviewées parlent très très sur le plateau parlent très très vite voilà donc ça reste un petit peu de la théorie mais l'idée elle est quand même là c'est qu'un extrait peut être exploité pour plusieurs niveaux différents ce qui compte c'est le niveau de vraie difficulté d'exploitation d'accord donc ce qu'on demande d'accord donc ce classement il a été fait en fonction des exploitations que vous proposez des documents oui mais alors bien sûr quand je disais que c'était de la théorie quand même on s'est quand même astreinte à trouver des extraits pour le début de l'ouvrage des extraits plus accessibles pour les niveaux débutants typiquement niveau débutants du B1 pardon B1-1 on va dire typiquement ce qui est très accessible pour les niveaux débutants A2 et B1-1 ce sont ce qu'on appelle les cartes postales sonores ça on voulait absolument exploiter les cartes postales sonores parce qu'on exploite beaucoup pour le site aussi je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce format radio particulier non alors du coup les cartes postales sonores ce sont des des sortes de créations sonores qui vont durer assez peu de temps trois minutes maximum au grand maximum qui vont partir c'est très parlant comme expression carte postale sonore ça va être comme une carte postale carte postale d'un lieu par exemple mais par rapport qui va être entendue grâce au son par exemple une carte postale sonore de Provence plutôt que d'écrire une carte postale de Provence je vais faire un petit enregistrement de ce que j'ai entendu en Provence typiquement si c'est l'été ça va être bien sur les cigales les bruits de l'apéro à l'heure du pastis etc en trois minutes je vais envoyer cette carte postale sonore de l'endroit où j'étais qui a non pas photographié mais enregistré les sons les sons du lieu où j'étais alors bien sûr une carte postale sonore c'est subjectif si moi j'envoie une carte postale sonore de Provence elle va être différente de celle que vous allez envoyer vous Marianne en allant en Provence vous n'aurez pas entendu forcément les mêmes sons pour vous ce ne seront pas forcément les mêmes sons qui seront les plus parlants pour vous de ce lieu bon là c'est dans les grandes lignes donc une carte postale sonore c'est vraiment souvent très accessible pour les niveaux peu avancés parce qu'il y a énormément de sons d'ambiance on peut faire beaucoup de repérages sonores de déductions aussi du lieu où on se trouve typiquement il n'y a pas trop de paroles parce qu'on entend on entend des gens qui parlent on peut entendre tout à fait des conversations mais souvent les paroles vont faire partie des sons c'est à dire du bruit des indices sonores ça va être un petit peu un prétexte pour entendre le lumineux donc les cartes postales sonores et certains extraits de reportages les reportages aussi tout un univers sonore très riche sont très intéressants à exploiter pour les niveaux peu avancés parce qu'il y a énormément d'indices sonores d'indices sonores oui une autre exploitation possible c'est justement pour ce que j'aime bien dans votre ouvrage vous proposer à chaque fois une entrée dans la thématique une mise en route mais c'est vrai que ça vous ne l'avez pas proposé on aurait pu justement utiliser ces mises en ambiance pour la mise en route qu'évoque pour vous ce son alors oui ça c'est vrai que la mise en route on a de toute façon cette méthodologie aussi sur le site langue française de repérage sonore donc là on appelait ça mise en route pardon de repérage sonore de préparation préparation alors on n'est pas obligé de les faire ça peut être intéressant aussi de plonger directement dans l'extrait sonore l'effet de surprise est souvent intéressant aussi mais on propose de toute façon là on a proposé dans toutes les fiches une partie de mise en route aussi pour comme il y a à chaque fois on a accès au titre de la fiche par exemple le souvenir d'enfance ça c'est la première fiche de l'ouvrage et qui est justement une carte postale sonore et il y a donc toujours le titre et le chapeau qui donne des indices déjà donc c'est toujours intéressant lors de la mise en route d'essayer d'une part de faire peut-être des hypothèses sur ce qu'on va entendre mais aussi de préparer quand même typiquement au lexique à ce qu'on va écouter oui et après on a ce schéma de compréhension globale et compréhension détaillée donc on retrouve aussi sur nos exploitations sur le site RFI savoir de compréhension globale et détaillée d'abord global une première écoute de l'extrait pour comprendre les points essentiels de l'extrait sonore et après compréhension plus affinée souvent en morcelant les écoutes réécouter un premier passage pour bien se concentrer sur le détail de la compréhension de ce passage puis un autre passage après la nouveauté là ce qu'on a fait aussi pour cet ouvrage qui diffère de ce qu'on publie sur RFI savoir c'est cette partie zoom sur la langue on voulait vraiment se concentrer qui est tout un aspect quand même pour pouvoir travailler la grammaire le zoom sur la langue ça permettait de se concentrer sur un aspect grammatical très caractéristique de l'extrait sonore par exemple typiquement pour cette fiche souvenir d'enfance sur cette première fiche de l'ouvrage souvenir d'enfance là le zoom sur la langue c'était parler d'une émotion au passé ça permettait un petit peu de se focaliser sur le temps du récit l'imparfait etc sur l'imparfait là c'est vraiment au programme c'est une révision aussi on le voit normalement au niveau à deux mais c'était bien on le trouvait pour une première fiche pour aborder ce niveau B1 de replonger un petit peu sur cet endroit ici de l'imparfait oui c'est vrai que si j'ai une petite remarque à faire là-dessus elle est vraiment très bien cette rubrique dans l'affiche mais ce sont plutôt enfin il y a beaucoup de thèmes que j'attribuerais plutôt au niveau à deux cela dit je comprends que ce soit très utile de les revoir mais il y a beaucoup de thèmes qui me semblaient dans ce point langue plutôt appartenir au niveau à deux je dois dire pour les premières fiches peut-être c'est ça pour les fiches B1 oui même un petit peu plus tard sur la 7 par exemple les pronoms relatifs qui et que ça ça me paraissait par exemple plutôt appartenir ou à deux mais bon c'est pas grave du tout ça permet de faire de bonnes révisions et c'est bien de travailler un petit peu la grammaire à partir de documents authentiques et surtout audio alors justement là ce qui différent aussi de ce qu'on fait habituellement sur RFI Savoir c'est que le zoom sur la langue en général on propose une sorte de leçon pour réviser oui en effet souvent réviser des notions travaillées en A2 de révision à partir de la transcription je trouvais intéressant aussi après avoir bien compris l'extrait sonore en compréhension globale et détaillée pouvoir travailler à partir de la transcription ça c'est quelque chose qu'on ne propose pas du tout sur RFI Savoir et donc avec une leçon et des exercices de repérage souvent à partir de la transcription et d'entraînement mais la transcription elle est on peut la voir en fait sur RFI Savoir en général oui oui bien sûr bien sûr mais là on propose directement des activités liées à la transcription ce qu'on ne fait pas sur RFI Savoir là le prof bien sûr peut faire ce qu'il veut avec la transcription qui est mise à disposition sur le site mais là on propose vraiment des activités directement liées à la transcription pour la classe ce qu'on ne fait pas sur RFI donc ah oui une chose aussi c'est qu'on a décidé de faire des focus notamment des focus sur l'univers radio radiophonique dans les fiches il n'y en a pas dans toutes les fiches mais pouvoir comprendre comment dire ce n'est pas un ouvrage sur la radio l'objectif principal de cet ouvrage c'est de travailler l'oral avec la radio mais ce n'est pas un ouvrage sur comprendre comment on fait des émissions radio par contre il nous semblait quand même important avec Delphine et Déborah Delphine Barraud et Déborah Gros avec qui on a co-écrit cet ouvrage il nous semblait important de faire comprendre quand même certains fonctionnements donc les focus ce sont vraiment des explications sur le média radio là par exemple on en a un sur cette première fiche souvenir d'enfance les soins à la radio en quoi c'est important le générique il faut donner quelques petits termes qui sont un peu connus du grand public mais en dire un petit peu plus aussi en quoi non seulement à quoi ils correspondent en radio et en quoi finalement c'est aussi intéressant à analyser quand on quand on travaille la radio en classe travailler l'oral donc on a ces focus radio dans les fiches qui peuvent être vraiment plutôt lus ce qu'on conseille après avoir fait les exercices ou avant pourquoi pas mais pas pendant on a aussi des boîtes à outils alors les boîtes à outils c'était pareil des encarts des encadrés grammaticaux sur des points de langue le niveau B1 qui était vraiment caractéristique de l'extrait tous les encadrés qu'on propose dans les fiches sont contextualisés bien sûr sont en lien avec l'extrait sonore exploité donc ce sont j'allais dire vraiment les spécificités de cet ouvrage par rapport à ce qu'on fait sur la vie savoir ce sont cette partie zoom sur la langue avec un travail sur la transcription et les encadrés qu'on propose donc la boîte à outils pour les points de langue et de grammaire en lien avec l'extrait sonore on a aussi des petits encarts parfois le saviez-vous avec des points culturels pour éclairer certains points culturels qui peuvent nous échapper dans les extraits sonores exploités les focus radio donc les focus sur les explications sur le média radio exploités ça peut être la carte postale sonore la chronique etc et à la fin de chaque fiche donc après le zoom sur la langue il y a cette partie production donc ça aussi on en production donc réexploitation réutilisation prolongement de ce qui a été compris dans l'extrait sonore en deux parties donc toujours une partie qui est liée à l'extrait donc qui est liée au sujet de l'extrait qui est liée à la structure de l'extrait qui permet de réutiliser des structures grammaticales qui ont été vues ou lexiques et une deuxième partie plus de réflexion on ne propose pas non plus sur la rapide savoir en général ou alors pas systématiquement et vous qu'en pensez-vous donc de prolongement de réflexion qui peut être fait en classe ou seul on ne voit pas à l'écrit aussi de prolongement de la réflexion par rapport au sujet de l'extrait aussi voilà donc il y a vraiment et on a toujours ce petit encadré au niveau de la production autour de l'extrait petit encadré vos idées qui déclenche un peu la production pour ne pas se retrouver avec ses consignes un peu l'angoisse de la page blanche comment je vais me prendre pour raconter un souvenir autour d'un son et d'une odeur très bien donc là il y a un petit encadré quel est l'élément déclencheur de votre récit un son une odeur lequel quels sont les mots associés les mots associés à ce son à cette odeur qui va être le point de départ de votre production pour donner cet exemple donc il y a toujours ce petit encadré qui aide un peu à déclencher l'activité de production et à synthétiser aussi les points essentiels qui vont oui c'est ça déclencher cette activité de production oui ça correspond bien au titre travailler l'oral avec la radio il y a d'abord cette première partie sur la compréhension et ensuite on passe à la production oui production orale et écrite aussi oui d'ailleurs il y a oui effectivement ça s'appelle travailler l'oral mais il y a aussi quelques productions écrites d'ailleurs c'est quelque chose qu'on peut remarquer la radio c'est certes un média oral mais il y a beaucoup de textes qui ont été écrits auparavant par les journalistes la plupart en fait la radio on écrit énormément et la grande majorité des journalistes écrivent tout l'art du journaliste du métier pardon de journaliste c'est de lire sans avoir l'air de lire de lire de manière agréable de parler donc il y a beaucoup d'oral spontané évidemment quand il s'agit d'interviews là c'est pas écrit à l'avance mais tous les lancements d'émissions les introductions les émissions les magazines quand il n'y a pas d'interview j'allais dire les seuls moments où le journaliste n'a pas écrit avant c'est bien sûr les interviews quand il y a une interview donc il prépare ses questions à l'avance mais après le journaliste ou la journaliste doit être prêt à rebondir sur les réponses les réponses de la personne interviewée donc on va devoir bien évidemment caser ses questions les questions préparées puis après rebondir et sinon il y a vraiment l'émission j'allais dire phare qui ne peut pas du tout être préparée à l'avance c'est le commentaire sportif donc là par définition les journalistes sportifs c'est un métier bien spécifique journaliste c'est un métier générique comme enseignant on est prof très bien et on peut être prof de maths prof de fleu prof de musique enfin de plein de choses différentes journaliste c'est un peu ça aussi c'est un métier générique donc être chroniqueur c'est pas du tout la même chose qu'être journaliste sportif qu'être animateur d'une émission culturelle de musique par exemple c'est pas du tout le même ton c'est pas bien sûr ce ne sont pas les mêmes sujets ni les mêmes thèmes déjà un peu comme pour l'enseignant il faut quand même maîtriser le thème des sujets et c'est pas du tout la même manière d'animer non plus pas du tout la même manière d'écrire de parler un journaliste du journal en français facile ou d'un journal habituel aura ce ton un peu sérieux on va dire on reconnait tout de suite même si c'est une langue qu'on ne parle pas si on entend un journal en russe on ne parle pas le russe on va quand même reconnaître qu'il s'agit d'un journal ça c'est j'allais dire c'est une activité qu'on propose moi et mes collègues souvent en formation de formateur quand il s'agit de dédramatiser la radio en classe parce que ça peut faire peur la radio en classe c'est comme il n'y a pas le visuel qui peut venir en soutien en béquille presque la radio en classe ça peut faire peur donc une des premières activités souvent de déclic qu'on appelle déclic ou de dédramatisation de l'écoute radio en classe ça va être de faire écouter un journal en langue inconnue par exemple dans une classe si je vais en Allemagne ça m'est arrivé de former des professeurs allemands donc je leur fais écouter un journal par exemple en kiswaïli ou en russe enfin une langue qui ne parle pas ou en khmère très bien donc du coup moi non plus je ne parle pas ces langues donc je leur dis écoutez on va écouter tous ensemble un extrait radio dans une langue que vous ne parlez pas je ne vous dis pas du tout de quoi il s'agit vous allez essayer de deviner donc je leur fais écouter ce journal en russe ou en kiswaïli et tout de suite ah oui il s'agit d'un journal très bien mais comment le savez-vous ah ben il y a ce au début on entend ce espèce de bruit de top voilà il s'agit du top horaire parce que les journaux ont lieu en général à heure fixe donc déjà il y a le top horaire après il y a le générique les génériques diffèrent selon les radios et les pays bien sûr mais c'est un type de générique un peu dynamique un peu sérieux en même temps qui fait penser à l'actualité quand même après il y a la manière de s'exprimer la manière de parler du journaliste qui est bien particulière quand même tout de même le journaliste va s'exprimer un peu différemment selon les langues et les cultures mais quand même on retrouve une manière de s'exprimer pour un journal d'information et après bon il y a le et après il y a souvent le tapis sonore ça dépend des pays et le jeu après c'est de faire une fois qu'ils sont devinés que c'est un journal de créer des groupes et d'essayer de leur faire deviner les titres du journal et en fait comment ils vont arriver à faire ça c'est qu'il y a toujours des mots transparents donc les mots transparents avec les noms propres par exemple Libia Francia enfin bon on entend quand même dans les langues des noms propres Donald Trump bon bref donc des noms des noms propres de présidents de gens célèbres Kylian Mbappé enfin bref donc déjà rien qu'avec les mots transparents on peut arriver et si on est un petit peu un petit peu si on se tient au courant de l'actualité on va pouvoir déduire énormément de choses grâce à ces mots transparents on s'étonne donc voilà donc du coup c'est assez rigolo de voir que par groupe grâce aux mots transparents et à ce qu'ils savent de l'actualité ils arrivent à déduire complètement ce qui est dit oui c'est un exercice excellent c'est à se remettre un petit peu en situation soi-même pour se rendre compte sur quoi on peut s'appuyer quand on ne peut pas s'appuyer sur la langue tout le contexte et le style journalistique qu'il y a autour c'est ça les bruits les sons les intonations les manières de parler les mots transparents et du coup à l'issue de cette activité les professeurs se rendent compte qu'on peut comprendre en fait beaucoup de choses même au niveau débutant dans une langue sans avoir oui donc ça ça peut être une raison d'utiliser la radio en cours de langue parce que je voulais vous dire en fait c'est vrai la radio les journalistes parlent très vite je ne sais pas si c'est un média qui est encore très écouté par les jeunes on pourrait se demander est-ce que c'est est-ce que c'est encore pertinent de s'appuyer sur des documents radiophoniques pour animer son cours de français en fait il me semble que c'est déjà il y a toute la dimension podcast les radios se tournent vraiment depuis une dizaine d'années on peut télécharger les émissions etc et vu le contenu des programmes il y a quand même je ne parle pas des radios jeunes en tout cas en France musicales alors là voilà les radios qui s'adressent vraiment aux jeunes et elles sont quand même encore très écoutées en tout cas en France comme Skyrock Energy Oui FM etc ce sont vraiment des radios musicales des musiques qu'on entend qu'on écoute à l'adolescent donc les radios musicales sont très écoutées dans les médias comme RFI il y a bien sûr des émissions musicales assez phares qui sont en tout cas très très écoutées en Afrique et peut-être plutôt par des adultes des jeunes adultes mais tout ce qui a trait à la musique ou à des sujets qui peuvent intéresser les jeunes quand je travaille en formation de formateurs avec des formateurs qui ont des jeunes des jeunes adultes il s'agit bien sûr de leur faire apprendre à didactiser des extraits d'émissions qui vont intéresser avec des sujets qui vont intéresser leurs apprenants évidemment des émissions peut-être musicales sportives mais aussi ça peut être l'occasion de leur faire découvrir des sujets enfin ça peut être des sujets du programme tout simplement historiques ou autres autour de l'environnement quand même le développement durable c'est quand même des sujets un thème dont on parle de plus en plus dans les médias et qui intéressent de plus en plus de jeunes autour de l'alimentation oui c'est ça du développement durable de l'écologie il y a énormément notamment sur RFI il y a une émission qui est consacrée à ça c'est pas du vent une émission autour de l'écologie et du développement durable donc il y a vraiment des sujets qui touchent beaucoup les jeunes il me semble donc je parlais de la musique du développement durable mais pour les professeurs aussi par exemple en discipline non linguistique discipline non linguistique donc des professeurs qui vont enseigner des matières par exemple histoire ou économie en français donc pour des avec des apprenants dont ça n'est pas la langue maternelle ça va être l'occasion aussi d'exploiter des émissions thématiques en rapport avec la matière qu'ils enseignent donc ça va être quand même assez intéressant pour des professeurs qui enseignent des matières particulières ils vont pouvoir trouver vraiment des sujets des thèmes en lien non seulement avec la matière qu'ils enseignent mais en plus en lien avec l'actualité ce qui se fait en ce moment oublie que la radio c'est il va y avoir beaucoup d'émissions pérennes notamment des émissions culturelles mais et qui très souvent de toute façon sont en lien avec l'actualité donc ça permet d'enseigner de traiter des sujets en lien ou avec le programme ou la matière enseignée ou avec les centres d'intérêt des apprenants ou avec des sujets je ne sais pas de culture générale que l'enseignant veut un petit peu approfondir avec ses étudiants donc de traiter de sujets comme ça exploitables en classe qui vont entrer en lien avec l'actualité donc quand même intéressant aussi de ce point de vue là d'accord je ne sais pas si je vous ai convaincu non mais je pose une question un petit peu polémique mais effectivement je suis bien d'accord c'est encore utile mais comme comme vous le disiez c'est bien aussi d'avoir des formats qui soient reconnaissables sur lesquels on peut s'appuyer donc tout ça ça permet de les guider dans la compréhension orale et effectivement le spectre des termes des thématiques est assez large pour pouvoir intéresser un public assez assez varié et justement sur ce thème des thématiques comment est-ce que vous avez choisi les vôtres dans cet ouvrage comment est-ce que vous avez sélectionné les documents sonores qui sont présents alors on s'est beaucoup concerté toutes les trois avec Déborah Gros et Delphine Barrault il ne fallait pas non plus qu'on y ait trop de redites on voulait des des sujets et des thèmes qui soient quand même intéressants et utilisés en classe régulièrement autour de l'écologie typiquement ou de l'économie collaborative on s'en met autrement il y a une fiche là-dessus autour d'une épicerie solidaire des portraits on s'était dit c'était intéressant il y a un portrait d'Alexandra Davinelle qui est une exploratrice française la première femme exploratrice à avoir pénétré au Tibet on voulait bien sûr une carte postale sonore autour du sujet on s'était dit qu'en général c'était des sujets agréables et intéressants on avait trouvé une chronique autour de l'amour du grand amour donc c'était très bien on prend les médias bien sûr on voulait qu'il y ait une dimension éducation aux médias qui est vraiment importante parce que qui dit médias dit éducation aux médias donc c'est quand même important d'essayer surtout pour les jeunes d'apprendre à décrypter à analyser un petit peu toutes les informations avec cette espèce de surplus d'informations qu'on peut avoir avec Internet des réseaux sociaux etc il est quand même assez intéressant et important même fondamental de savoir avoir une écoute critique une écoute ou une lecture critique des médias de ne pas tout prendre au premier degré de ne pas prendre toutes les informations comme argent comptant là typiquement il y a très peu de temps il y a eu en France donc il y avait le 1er mai là mercredi c'était le défilé du 1er mai on a entendu dans les médias ah il y a eu une attaque d'hôpital l'hôpital à Paris de la Salle Pétrière a été attaqué par des manifestants ce qu'avait déclaré le ministre c'est comme ça que ça a été un petit peu présenté en tout cas ça n'a pas été présenté comme ça dans les titres mais intrusion de manifestants dans un hôpital certains se sont introduits de manière assez violente ont voulu s'introduire dans le service de réanimation alors on lit ça au premier degré on se dit mais qu'est-ce que c'est que ça les manifestants qu'est-ce qu'ils font les gilets jaunes en France etc. mais après on comprend qu'ils étaient paniqués parce que pris en tenaille par la police ils se sont enfusent ils n'avaient pas vu ils sont passés par une entrée adjacente de l'hôpital ils ne savaient pas que c'était un hôpital mais ils ne savaient pas que c'était le service de réanimation donc tout ça pour dire que c'est très important de ne pas prendre des informations au premier degré d'essayer de recouper de s'informer qui a dit ça pourquoi donc ça la dimension éducation-média on la voulait vraiment dans cette ouvrage bien sûr la musique le sport enfin voilà il y avait des thèmes un peu incontournables et il fallait une variété aussi et on voulait aussi des sujets qui traitaient de manière assez constructive et positive les sujets qui n'étaient pas déprimés nos apprenants ou nos profs voilà donc même si l'affiche sur la pollution des océans est quand même assez costaud parce qu'on sait bien qu'il y a un réel problème avec ça mais l'idée c'était de proposer des activités de production un peu constructives à essayer de trouver des solutions le street art aussi par exemple il fallait bien sûr des sujets autour de l'art voilà donc on voulait une variété de sujets dans l'air du temps mais aussi qui intéressent voilà qu'on retrouve aussi en classe de bain ça a été difficile cette sélection de documents radiophoniques assez long disons que ça a été assez intense parce qu'il fallait en un temps assez court on trouve Vincent finalement ça a été 19 extrait sonore donc il corresponde quand même bien qui soit parce qu'il y a plusieurs critères de sélection bien sûr qu'il y a le sujet le thème mais aussi bien sûr le contenu et le contenu ce qui est dit la manière dont c'est traité mais aussi la manière dont c'est dit la forme qui est très importante en radio parce qu'un sujet passionnant par exemple sur la pollution des océans un sujet passionnant si il est traité de manière monocorde si la personne si passionnante soit-elle la personne qui va être interviewée a plein de choses à dire mais si elle parle de manière très soporifique monocorde et qu'elle en dort tout le monde on ne prend pas et c'est vraiment dommage je sais mais voilà comme on n'a pas l'image sur la radio et 2-3 minutes ça peut passer très très lentement si la personne parle de manière ennuyeuse même si elle dit des choses passionnantes et ça c'est sûr que ce sont des critères très importants de sélection la forme compte presque autant que le fond que ce qui est dit ça nous arrivait de mettre de côté des extraits sonores qui étaient très ennuyeux au niveau de la forme même si c'était très intéressant au niveau du contenu d'accord et pour l'exploitation oui pardon oui non je voulais dire pour l'exploitation aussi pédagogique la forme est intéressante et importante pour le repérage sonore notamment pour les petits niveaux les indices sonores tout ce qui peut être exploité en dehors du contenu la manière de parler les alternations les bruits les indices d'accord d'accord j'ai une dernière question pour vous Marine Bechtel le blog s'appelle Culture FLE et donc je voulais vous demander qu'est-ce que c'est pour vous la culture la culture ah bah il y a plusieurs c'est très très large bon comme je vis à la campagne maintenant je pense beaucoup plus rapidement à la culture la culture des plantes on a besoin de tout pour vous faire un petit propos oui c'est une jolie culture aussi c'est ça mais ça vient c'est par hasard si c'est le même mot on cultive on élève en fait élevé dans le sens large du terme moi aussi on cultive des plantes pour qu'elles grandissent il faut bien les arroser bien s'en occuper aussi pour ça la culture dans le sens large la culture d'un pays ou d'une région ou même d'une ville parfois c'est une identité alors ça c'est un peu large une culture c'est ce qu'il y a plusieurs personnes qui vont se reconnaître à travers des musiques à travers souvent oui à travers des musiques à travers des jeux à travers des activités c'est pour ça c'est pour ça qu'une culture on parle de culture de pays mais ça va être une culture régionale ou même d'une ville il y a des villes une ville comme Montreuil où j'habitais avant qui a une identité forte en fait de Montreuilois si on peut dire de gens qui viennent d'arriver qui sont là depuis 15 ans 20 ans 30 ans qui viennent de partout en plus donc on peut parler de culture montreuiloise et la ville où je vis Fort-Cat-Key il y a aussi une vraie culture associative culturelle rurale aussi enfin qui est intéressante très poisonante d'accord ok ben merci beaucoup Marine Pestel merci Marianne j'ai sans doute oublié plein de choses mais c'est pas grave et voilà j'espère que cette interview vous a plu si vous aimez ce podcast vous pouvez m'aider à le faire connaître en mettant 5 étoiles sur iTunes et en ajoutant un commentaire sympathique vous pouvez aussi vous abonner sur iTunes et sur Android et n'oubliez pas que la discussion continue sur le blog culture-fle.de où vous pouvez poser toutes vos questions nous y répondrons avec plaisir